Bienvenue sur le jeu TwainSolware Donc TwainSolware sauf une première extension Breaking the Dizdok Proposant 5 scénarios petits, vifs et brutaux La Serbie 1915, La Roumanie 1916 Caporetto 1917, Palestine 1917-1918 Et une grande campagne 1916 En vacances ça fait 3 campagnes Puisque vous aurez l'entente occidentale, l'entente orientale Et les allemands Donc tour à tour on peut jouer les uns et les autres Comme si on fait 3 campagnes Donc moi je vais vous faire, j'avais dit que j'aurais fait la Serbie Après avoir fini la Palestine 1917-1918 Je vais vous faire plutôt une grande campagne 1916 Avec l'entente orientale Donc ici je vais vous faire une sorte de vidéo de présentation Avec tout ce qu'on aura dans le jeu Ce sera pas comme la Palestine Ce sera différent Puisque la Palestine liant Gérer lui-même les renforts Il n'y avait pas d'options politiques Il n'y avait pas tout ça Il n'y avait pas de recherche Tandis que là on aura la recherche Il sera complet Donc il sera différent Alors ici Je vais prendre la grande campagne Je vais la trouver Oui c'est bon Ici alors c'est une campagne Complexité 5 sur 5 Donc complexe, difficile à jouer La guerre à partir de 1916 Twain's Allware est un jeu Ageode Développé par Ageode Et édité par Matrix Gamesy Sterine et Ageode C'est un jeu wargame de simulation Un simulation historique Et un jeu de très grande stratégie Avec pas mal de plans tactiques à faire Donc ici on va prendre la guerre à partir de 1916 Et ici possibilité de prendre les puissances centrales L'entente occidentale ou l'entente orientale Cette fois-ci je vais prendre l'entente orientale Voilà donc On s'en va sur la map Et là je vais vous présenter un peu Tout ce qu'il va y avoir dans le jeu Alors ici Campagne 1916-1918 Ce scénario couvre toute la guerre Sur tous les théâtres Depuis les fameuses offensives De l'année Un jeu en 1916 Jusqu'à la fin de la grande guerre Les joueurs verront le nombre impressionnant De force des deux corps retranchés sur toute la carte Avec un nombre élevé de nations déjà en guerre Les grandes offensives de mouvements De 1914 à l'ouest Et de 1915 à l'est Sont bien terminées Après près de deux années de conflit La guerre est au point mort Et les belligérants Recherchent de nouvelles opportunités Au début du tour de mi-janvier Chacune des trois grandes alliances Puissances centrales Entre occidentales et orientales Devra décider dans quel secteur des fronts Elle va faire porter l'effort principal De la grande offensive de 1916 Qui est censé les faire sortir de la masse Voilà donc Alors vous savez Voilà On va Montrer un peu tout ça Alors nous avons Pétrograde Qui est ici Donc la capitale Qui est donc La ville principale Qui est donc Si je vais dans les villes stratégiques On est donc La ville stratégique Domgorod Vous avez également Vous avez Viteb Smolensk Bogilev Sminsk Vous avez Gobel Vous avez Kiev Militra Renaud Ici Ici vous avez On ne peut pas lui On ne peut pas lui Voilà Vous avez le grand commandant en chef Qui est Rosia Arbia Rosia Arbia Mogilev Là c'est la ville Commandé par le tsar Nikolai Nikolai II Romanov Qui lui commande Différent généraux Et on a Plusieurs Une bonne dizaine Je ne veux pas tous Vous les citer Parce qu'il y a du boulot Ici Donc On a différents généraux Qui sont Qui guillotés en rouge Et vous indique Ces généraux Qui sont très importants Donc Comme vous le savez La première guerre mondiale Est basée Sur la guerre des tranchées Et sur le charisme Des généraux Donc Ce qui est important Dans le jeu C'est d'avoir De bons stratèges Et ces généraux Sont de bons stratèges Ils ont des capacités Spéciaux Donc Au niveau stratégie Au niveau Attaque et défense Cette extension De De Breaking Dindindock Nous permet quand même D'avoir pas mal D'amélioration Et pas mal de changements Dans le jeu De jouer de solo air Et ça c'est bien Alors Alors je vais essayer Alors là c'est au niveau De la météo Alors vous voyez On est pratiquement Tout dans la neige Alors quand je mets Alors quand je mets Mon curseur clair Neige Climat difficile Donc les déplacements Compliqués Voilà On va donc continuer A vous montrer Tout ce qu'il va y avoir Donc sur ce Sur cette campagne Cette grande campagne 1916 Avec l'entente orientale Les russes Alors si je vais dans les livres Au niveau Donc les productions Alors dans les productions Là vous avons les forces Ici on a Tout ce qui est accès A l'entente orientale On a Les russes On a plusieurs Régions russes Qui seront intégrées A l'entente orientale Là Du côté Finlande Du côté Russie Du côté Cossack Du côté La RAR La Serbie Sera là également On aura le Commonwealth La Serbie Commonwealth La Russie Du côté Des Baltiques La Russie Du côté Ucranien Et La Russie Du côté Sibérie On aura Donc tout ça Qui sera Avec L'entente orientale Alors Au niveau Des options Politiques On aura Donc Quelques cartes Avec la révolution Russe On aura Également Kerensky On verra Ça Dans le jeu Quand on aura Commencé Les mutineries En Russie Et on aura Aussi L'assassinat De Rasputin Moi pour débuter On a De ça Ensuite On aura Donc La recherche La recherche Il faut savoir Que Vous aurez droit Donc Moyen Un coût De 250 En argent Et 5 points D'engagement Vous aurez L'occasion De pouvoir Améliorer L'aéronautique Donc Avoir Différents Chasseurs Des bombardiers C'est important Vous obtiendrez 40 points De recherche Par tour Ce qui Est quand même Intéressant Pareil Pour La guerre Chimique Moyen Un coût De 250 Et vous améliorez Vous dépensez De l'argent Pour obtenir 40 points De recherche Par tour Donc 40 points De recherche Pour l'infanterie Aussi Pour l'artillerie Et pour les blindés Donc La première chose Que je vais faire Moi je vais continuer L'amélioration En Infanterie Attention Parce que Ça coûte 250 J'ai plus que 250 Parce que Je n'ai pas Beaucoup d'argent Je vais simplement Faire l'infanterie Pour ce tour Voilà Nous avons La carte La carte Vous permet Donc De voir On va dire Le front Avec La puissance D'un côté La puissance centrale Et l'autre côté L'entente orientale On aura Donc Des combats Du côté De la Russie Du côté Ici Du côté Turc Également Puisque Les Turcs Les ottomans Seront Représentés Du côté De la puissance Centrale On aura Donc Bon On Pas pour moi Les objectifs Donc La capitale C'est Petrograde Notre Morin Actuel C'est 60 Niveau de Victoire 200 Donc On peut Gagner Au point Les objectifs C'est Berlin Paris Vient Benapest Moscou Petrograde Et Constantinople Et Vous avez Donc Le scénario Donc Là On aura Les options Politiques La recherche Le recrutement Aussi Et Ici Vous avez Également Ce qui Est Important La recherche Au niveau Alors Ici Vous avez Les puissances Centrales Vous avez L'entente De l'Est Et vous avez L'entente De l'Ouest L'entente De l'Ouest Donc On est Nous Au niveau Progression En infanterie Au niveau 2 Donc On a Débloqué Les casques Uniformes Ce qui Nous permet D'avoir Des unités Améliorées Des unités Qui sont Plus fortes Puisqu'on aura Également Des unités Avec Un niveau D'expérience A plus Un plus Deux Ça c'est Intéressant La recherche En artillerie On est Au niveau 2 Donc Mortier De tranchées Les tranchées Sont Améliorées Vous avez Des barbelés Vous avez Différentes Améliorations Ici Au niveau La guerre Chimique On est Au niveau 1 Donc Pour l'instant On n'est pas Encore Au gaz Chlore Par contre Si je fais La campagne De l'entente Occidentale Et bien Comme Débloquées En début Partie Mais pas Sur la campagne De l'entente Orientale L'entente Orientale Ce sera Tout à faire La recherche En aéronautique On est Au niveau 2 Donc Tirs À travers L'hélice Débloque Un nouveau Modèle De chasseur Avec Une plus Grande capacité De tir Donc Des unités De chasseur Améliorées Et on aura Également Des unités De bombardement Qui ne sont pas encore Débloquées Mais on en aura Quand même Je vous montrerai Je vous montrerai Que les russes Ont quand même Des bases Avec des chasseurs Et Des bombardiers Ce qui est intéressant Et on aura Bien sûr L'extension Nous permet D'avoir les combats Dans les airs Bon bien sûr Ce n'est pas Des combats 3D C'est des combats Wargames Donc Le but C'est d'avoir Une bonne jouabilité Dans le jeu Et c'est surtout ça Et que le gameplay Soit beau Sur la carte On va revenir Sur la ligne de front Et on aura Bien sûr Comme je l'ai dit Les unités Alors Nous aurons Les unités Terrestres Avec les unités D'infanterie Donc Différentes unités D'infanterie Les anciens Avec les nouveaux Casques et uniformes Qui seront Là je ne crois pas Ils ne seront pas En expérience Non L'expérience Est à faire Mais il y aura quand même Les casques et uniformes Qui permettent D'avoir une meilleure protection Et ici Ceux-là 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 n'ont plus Au niveau D'expérience Autant pour moi Ils ne sont pas Améliorés Mais on aura Quand même Dans certaines armées De l'entente orientale Des unités Qui seront au niveau D'expérience 1 et 2 Et ça C'est intéressant aussi On aura également Les unités De canalerie Il n'y en a pas Beaucoup Mais il y en a On aura donc De l'artillerie Que ce soit De l'artillerie On aura la brigade D'artillerie Field Et la brigade D'artillerie Medium Et ici Le régiment D'artillerie Ivy Ici On aura les chasseurs Alors Des avions de reconnaissance Et des Et des Et des chasseurs Des fighters Ensuite Nous aurons donc La liste des unités Disponibles Au niveau des divers On aura les pionniers On aura Les médecins de campagne On aura Les signal Les régiments signal On aura Les régiments Réguidir On aura Les briques Poutons On aura également Les observations Ballons On aura Les chariots De ravitaillement Et les munitions Et on aura Également Au niveau Des navires Des destroyers On aura Des unités De transport Qui peuvent Peuvent être intéressantes Parce qu'ici On a quand même Pas mal De fleuves Et si l'eau N'est pas genée Comme le dépassement C'est difficile Sur la région Il sera peut-être Intéressant D'utiliser ces fleuves Avec ses bateaux Ici on aura Des sous-marins On aura Des mines Aussi Donc des bateaux Qui déposent des mines Sur les côtes On aura Les croiseurs On aura Les moniteurs Des drivers Des transports Des croiseurs Lourds Et des drain notes Mais c'est assez limité Donc voilà Pour tout ce qui est Recrutement Donc on va Tout de suite On va passer au jeu Alors On va tout de suite On a plusieurs fronts Donc on a le front Russe Comme je l'ai dit Ça fait beaucoup de choses Alors ici On a donc Ici c'est le côté turc Puissance centrale Contre l'entente orientale Ici Et après On a Évidemment Des unités Alors ici Alors vous voyez ici On a une base Et cette base On aura donc Des avions Des avions Des bombardiers On aura des bombardiers Et ça c'est intéressant Qui est en plus D'intérêt des pertes On va pouvoir les utiliser De ce côté là Tout ce qu'il y a Donc ici On a Une flotte Cette flotte sera Intéressante Pour Utiliser De ce côté là Contre les turcs Je vais utiliser la flotte D'abord tout de suite Et On pourra l'utiliser Alors Cette flotte ne peut pas Prendre La plaine mer Elle est obligée De se déplacer Du côté des côtes Elle n'a pas les bateaux Adéquats Donc Je fais ça Je leur demande D'être En posture Offensive Et Je vais leur demander Et On ne peut pas bombarder C'est dommage Donc Je ne pense pas Qu'ils seront Utiles A première vue On verra Dans le jeu Alors ici Les possibilités D'utiliser Des bateaux Pour Des bides Ici On aura Un Sebastopol De la défense On aura On aura Donc De ramet Aiement Touriture Armement Munition On aura Des fortifications D'artillerie On aura Des fortifications De batterie Et Des réguliers Ici On aura Des réguliers Une sorte de marine Et Ici On aura Donc Comme je dis De l'abillation Avec Des bombardiers Que je vais Que je vais Peut-être Pour Utiliser Contre Je vais Voir Je vais Voir Si on Peu Les Utiliser Je vais Tout De 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 Les Envoyer Là Il faut 213 Tours Ça Faut Quand Même Beaucoup Et Là Je Veu Voir Si On Faut Utiliser Le train Je sais Ça Fait Bizarre Je 213 Tours On passe A 69 Tours Donc C'est Quand Même Intéressant Qu'ils Viennent Jusque Là Bon Je Je sais Pas Quel État De Fatigue Comment Elles Arriveront Mais On verra Bien On Va Continuer Ce Côté Là Et Si On A Donc Une Armée C'est Une Armée On Va Dire Oui Pas Mal Elle Consiste Quand Mais On Pas Mal D'infanterie Pas Mal D'infanterie Au niveau 4 Qui Uniforme Au niveau 2 Et 3 Au niveau Expérience Ils Ont Pas Une Grande Expérience Là Ils Ont Une Expérience En Capacité Spéciale De Cette Unité Et Arbélienne On A Des Cosaques Voir Donc Si Ce sont Des Cosaques On A De L'artillerie Également Donc Voilà Pour Cette Armée Ici Il y aura Quand Mais Puissance 241 Ici 249 Donc On Est Inférieur On Pas Trop Intérêt De Trois Taquets Ici On A D'autres Armées Alors Cette Armée Là C'est A Peu La Même Chose Que L'autre Pour La Forme C'est Comme Ça Ici Une Autre Alors Celle Là Elle Est Plus Grande Mais Plus Importante Elle A Unité D'Infanterie Cavalerie D'Artillerie Des Mets 50 Pein Des Ballons Des Charis D'Avitaillement Des Munitions Avec Un Un Général Ce Général Stratégie 4 Confensive 3 Défensive 2 Avec Des Capacités Spéciales École De La Défensive Qui Le Permet D'avoir Plus 20% De Frontage Réduisant L'efficacité De Les Bibles Et Pas En Attaque Où Il Est Inefficace Moins 20% De Frontage Y Compris En Tant Que Chef D'Armée Alors Cette Attitude S'applique C'est L'officiel Commandant De La Force Voilà Alors Elle Donne Un Avantage Au Niveau De La Défense Mais En Attaque Elle Épernante Donc Maître De La Logistique Donc 25% De La Consommation De Réduisant 25% De Consommation De Réduisant Et Stratège Méticuleux Donc Il Est Un Général Qui Est Un Excellent Organisateur Mais Voilà Pour Cette Armée On a Une D'autres Armée Ici Alors Les Moins Consistantes Ici Alors Là C'est Pareil C'est Plutôt Des Cordes Armées Ici On a Quelques Divisions Quelques Divisions Ici Ici On a Des Chemin De Fer Donc Là C'est Des Montagnes Donc Montagnes Neiges Climat Difficile Dépassements Vont Être Compliqués Alors Ici On a Des Forces Ces Forces Là Prochain Un Arvitaillement Cavalerie Infanterie Casque Uniforme Et Infanterie Normale Un Galier Alors Cela Je vais Demander Qu'ils Arrèguent Ici On reprend Et L'armée De Ce Général Avec De L'inventerie Kévalerie Artillerie Charilloux Et Munition Ils Vont Fusionner Comme Ça On En Pas Mal D'avoir Une Armée Qui Est Un Peu Plus Forte Donc Pour L'instant Ils Vont Restez Plutôt Sur La Défensive On Va Laisser Venir Les Attaques Des Puissances Centrales Et On Verra En Prochain Tour Qu'est Ce Que Ça Donnera Et Je Laisser Faire Venir Mon Aviation Jusqu Ici Pour Comment Ça Se Passait Ici Concernant Le front Russe Alors Ici Nous avons Des Corps D'armée Deux Corps D'armée On Va Visionner Les Corps Je vais Demander A Cette Armée Qui Est Commandée Par Alexandre Colbar De Visionner Et De Rejoindre Cette Région Chotin Pour Pouvoir Donc Renforcer Ce Côté Là Ici On A Encore Des Corps D'armée Ces Corps D'armée Là Je vais Donc Aussi Leur Demander D'avancer En Très Plus Vite Ce Là Je Plus Je Plus Vite En Très Aussi Ici On Dans Une Armée Avec Oh Pas Mal Cela Commandant Alors Le Général Et Alexei Everton Il a Donc De L'infanterie Casque Uniforme Alors Je vais Voir Si C'est Je vais Faire Comme Ça D'abord Alors Des Bon Expériences Non Ils Sont Normales Mais Ils vont Montez En Expériences Dans Les Combats Continuons Combattre Donc Pour L'instant Ils sont A 0 Donc Il y aura Des Casquets Uniformes Au niveau D'infanterie Casquets Uniformes Au niveau De La Cavalerie Avec La Cavalerie Codak Plus L'artillerie Des Chers Unis 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 Donc Ici On a Des Ennemis On Sait Pas Encore Combien Ils Ont Ils Ont Des Aviation Donc Ils Ont Des Bases Ici Ils Ont Des Bases Donc On Risque De Recevoir Parce Qu'à Mon avis Les Bases Je Sais Pas Si C'est Des Bombardiers Bien Sûr Il y ra Du Chasseur Donc Il Mais J'en D'autres Je Pense Avoir D'autres Ici Aviation Il Va Falloir Que Je Demande Je Voir C'est Ici Je C'est Plus Je Vous Dire Ça Ici Une Flotte Donc Cette Flotte Ce 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 Je Peux Faire Naviguer Donc Le Lom De Ces Feuves Et Si Je Veux Apporter Des Renforts Ici Par Exemple Ils Arriveront Beaucoup Plus Rapidement Par Voie D'eau Par Voie Fuviale Que Par Terre Parce Que Par Terre Avec La Neige Tout Ça Ça Va Beaucoup Trop Difficile On Peu Le Faire Naviguer Ici Voilà Ça Alors Je ne sais Pas Où Il Est Je vais Chercher Un Alors Navigation C'est Quoi Ici Alors Vous Avez Donc Des Chasseurs Donc Non Ce 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 C'est Si Bombardement Donc Escanron Bombardement Et Il y en a Plus C'est Intéressant Donc Ici Bombardement Ils Sont Là Je vais Leur Demander D'attaquer Ici Parce Qui Ici Il Il y a Base Donc Je vais Leur Demander D'attaquer On Les Propositions Offensive Attaque Sout Du Dos Attaque Mesurée Les Possibilités De Se Replyer Si Ça Devient Trop Compliqué Je Navigation Au Niveau Voilà Fighters Donc Des Chasseurs Je vais Envoyer Également Ces Chasseurs Les Envoyer Ici Pour Qu'ils Attaquent Moi Je vais Les Faire Déplacer Alors Même Si J'en Ça Sera Quand Même Beaucoup Mieux Et Ici Les Bombardiers Je vais Faire La Même Chose Même Si Ils Arriveront Quand Même Beaucoup Plus Vite Donc Ok D'accord Ça C'est Un Petit Peu Bizarre Mais Bon Tant Pire C'est Comme Ça On Peu Pas Faire Autrement Donc Ils Viennent De Loin Quand Même Mais Là Pareil C'est Quand Même Plus Facile Alors Ensuite On Continue Comme J'ai Du Boulot Ces Unités Là Je vais Laisser Pour Laissez Sur La Défensive Je Ici Je vais Fusionner Des Troupes Là Un Corps D'armée Avec Un Général Et Ici Encore Des Corps D'armée Avec Un Général 368 En Puissance 430 On va Le Importer Ici Grande Armée Des Des Réferves Ici Ils Ont Des Pontons Pour Traverser Les Fleuves Ici Plusieurs Corps D'armée Ici Il L'aviation Et Ici C'est Quoi L'aviation Ce 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 Je vais Envoyer Les Chasseurs Il Y'a D'autres Bases Sur Le Front De Ici A Coel Ici Il Y'a Des Bases Et Y'en A Ici Aussi Donc Je vais Envoyer Les Les Chasseurs Ici Et On Les Ventes Attaques Soutenues Avec Attaques Mesurées Donc Ça C'est Beau Ici Des Réserves A débloquer Dans Les Sources Suivantes Ici Des Corps Armées Avec Encore Des Corps Armées Je vais Donc Fusionner Celui Là Avec Et En Un 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 Und Donc Il Est Important De Regarder La Puissance Des Armées Ici 385 405 188 Pour Apporter Des Corps Des Corps A Des Ne Un De Façon A augmenter La Puissance De Cette Armée C'est Important ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon donc et ici on a ça leur fait une armée il y a de l'infanterie casqués uniformes en plus 362 à porter on va les monter donc sans pour l'instant les fusionner avec cette armée on va les avancer sur le front et ici on va je sais pas à pied quelques jours ok ça c'est fait ici on a d'autres armées aux kozak artillerie cavalerie pour tri casqués uniformes ici c'est de nous on a encore des bases aériennes un peu partout à première vue et ici ce sont des chasseurs oui c'est tous des chasseurs donc cela je vais lancer une attaque ici aussi pour perturber un peu cette région parce qu'ils ont soit des bombardiers soit des chasseurs je sais pas je verrai dans les prochains tours comment ça va se faire comment ça va se décanter donc je saurai prochainement alors comme j'ai dit ici on a des corps là ça leur fait une armée de l'artillerie ils ont d'infanterie les casqués uniformes de l'artillerie ok donc que cette armée là elle est ici on va rester là pour l'instant et j'en ai une autre celle-ci alors je vais laisser indépendant je vais voir si si il aura lieu de les fusionner ou de les laisser séparer je ne sais pas encore on va les laisser sur la défensive et on va attendre le prochain tour pour en savoir plus alors ici lui ce corps d'armée avec avec feib c'est une autre chose qui peut permettre au niveau stratégie apporté un plus au niveau de l'armée et en plus ils ont des unités ils ont des unités d'infanterie casqués uniformes en plus donc c'est intéressant donc on va fusionner de cette armée d'accord et puis à celle-ci aussi je vais fusionner également une grosse armée en puissance 659 attention les armées peuvent augmenter en puissance 1200 je pense que je peux avoir à faire par exemple sur le front un désarmé de puissance centrale à 1200 donc on va voir dans les prochains tours comment ça se passe vis-à-vis de ça ici bon là c'est pas terrible on va fusionner ces deux corps d'armée on les laisser là pour l'instant donc là on a des des armées qui sont retranchées et là c'est des barbelés là c'est plutôt des tranchées de béton donc il y aura des tranchées plus efficaces que d'autres et ça c'est pas mal aussi ici plusieurs corps d'armée encore des bases avec des chasseurs voilà intéressant et là aussi comme c'est des chasseurs je vais leur demander d'aller ici et d'attaquer un peu on va voir ce qu'ils vont faire je vois pas d'autres bases ici non je mets plus de chasseurs il y en a là donc c'est bon que que j'envoie mes chasseurs sur cette région puisqu'il y a une base donc il y a une base aérienne avec sans doute des chasseurs ou peut-être des bombardiers je sais pas donc on va voir au prochain tour ici on a des corps d'armée avec une grande armée que je fusionne donc on aura une armée plus puissante 659 qu'on pour l'instant on va laisser sur la défensive donc le premier épisode à s'arrêter là parce que maintenant ça fait déjà un bout de temps que je suis sur ce premier épisode premier épisode sous cette grande guerre grande campagne de 1916 on est là avec l'entente orientale côté russe contre les puissances centrales donc un deuxième épisode viendra prochainement merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois au revoir